Le monde de la culture a appris avec tristesse la mort d'Hélène Karrère. Le monde de la culture a appris avec tristesse la mort d'Hélène Karrère d'Ankos à l'âge de 94 ans. Historienne de renom, connaissant la Russie jusqu'au bout des ongles et femme politique acharnée, qui a notamment marqué de son empreinte le Parlement européen dans les années 90, elle est également la troisième femme à être entrée à l'Académie française. Elle en est devenue la première femme secrétaire perpétuelle en 1999, et ce, jusqu'à sa mort. Dans un communiqué, sa famille indique qu'elle est décédée paisiblement entourée des siens. Mais qui sont les enfants d'Hélène Karrère d'Ankos ? Marina Karrère d'Ankos, la médecin devenue animatrice née en 1961 de l'union entre sa mère académicienne et un assureur, Marina Karrère d'Ankos est d'abord médecin diplômée en échographie médicale et en économie de la santé. Elle fait ses premiers pas à la télévision sur Antenne 2 en 1992 en étant interviewée dans Télématin, avant d'intégrer le Disney Club de TF1. En 2000, si y est-il la révélation auprès du grand public lorsqu'elle intègre l'émission Le Magazine de la Santé avec Michel Cymes, avec lequel elle cohabite également sur Allo Docteur. Ses fous rires et sa manière de jongler avec les vannes pas toujours finaudes de son compère la font devenir l'une des animatrices les plus en vogue de France 5. Elle reprend en 2014 Le Monde en face, émission alors présentée par Carole Geisler. En parallèle, elle écrit plusieurs livres, d'abord sur la santé, puis des romans aux éditions Anne Carrière. De sa mère, Marina Karrère d'Ankos en évoquera les exigences l'ayant poussé en permanence, à 16 ans, je voulais arrêter les études, mais elle m'avait dit de passer mon bac. Ce qui est plus difficile, ce sont les exigences qui vont avec. On ne pouvait pas se planter dans la famille. Emmanuel Carrière, le fils prodige romancier, réalisateur et scénariste moins médiatique que sa petite sœur, Emmanuel Carrière ne reste pas moins une personnalité incontournable du cinéma et des séries français, mais également de la littérature. Il dispose en effet de trois casquettes, et chacune d'elles lui vaut plusieurs succès. D'abord écrivain, il est notamment récompensé du prix Renaudot en 2011, il élabore les adaptations de plusieurs de ses livres. L'année d'avant, il est membre du jury du Festival de Cannes, alors présidé par le réalisateur Tim Burton. Scénariste, on lui doit notamment la série Événements de Canal+, les revenants. Réalisateur, si est-il lui qui signe l'adaptation d'Ouest Ram, écrit à l'origine par la journaliste Florence Aubenas. Nathalie Carrière, la pugnace avocate des laboratoires serviers si est-il le moins médiatique des enfants de l'illustre historienne, Nathalie Carrière ne reste pas moins une personnalité reconnue depuis son apparition dans les médias ces dernières années. Son cabinet qu'elle a co-fondé avec Frédéric Ponce, Ponce et Carrière, est en effet celui qui défend les laboratoires serviers et son fondateur depuis 30 ans. Elle est donc présente lors du procès concernant le scandale du Mediator, ce médicament qui fut prescrit comme coupe fin auprès de 2 millions de patients, et interdit en 2009 après l'enquête de la médecin et lanceuse d'alerte Irène Frachon dans son livre Mediator 150 mg, combien de morts ? L'affaire avait donné lieu à un film, La fille de Brest, sorti en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501